Deux droits de Royal, de l'Emparo, ça c'est de la bombe. Deux caisses d'encorner, deux filets de Sébastien. C'est comme la viande, ça se découpe tranquille. Un filet salé et une cong. Si c'est beau, c'est tout du frais ça. Un beau Merlan, prenez-moi-le. A 20 euros, je lui prenais, mais j'ai préféré tomber 2 euros. Dernières heures de la nuit, au large de Marseille. Sur le bateau de Patrick Fernandez, le travail a déjà commencé. Pêcheur depuis l'âge de 16 ans, le capitaine du Marie-Bernard a calé ses filets pour la sardine. Il pêche au Lamparo, une technique qui consiste à éclairer la surface de l'eau pour attirer les poissons. Notre technique de pêche, ça s'apparente à de la chasse. On recherche des mâtes de poissons, on les travaille, et après on les recercle. Tout le long du plan, on lâche un câble, qu'on ferme après par en dessous, et on fabrique une grande poche. Même si aujourd'hui je prends 4 tonnes de poissons, et que mon marieur, il pense qu'il va en vendre que 2, je peux charger 2 tonnes et lâcher 2 tonnes vivantes à la mer. Et le poisson, on ne le tue pas tant qu'on ne le met pas dans ses bails. Dans la poche, il va rester vivant, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. On les voit, on les voit là. Patrick Fernandez travaille en confiance et en bonne intelligence avec un marailleur, qui se charge pour lui de la vente aux poissonneries, aux restaurants et autres conserveries. Je pars au prix, si tu veux un peu de monde pour décharger. Je vais ouvrir déjà, je vais ouvrir moi, vas-y. Alors autour du port, on prévient de suite au marieur, dès qu'on a le volume embarqué, pour qu'il puisse nous préparer la logistique, les caisses, la glace, les palettes, et qu'ils commencent à vendre, surtout. Tu es au port déjà ? Eh oui, je suis au port. Ça va, je n'ai rien à voir, à tout à l'heure, attends, non ? Allez, ça va. Allez, prévois, à tout à l'heure. Oui, Philippe, ça va ? Ça va, Philippe, je te rappelle dans 5 minutes, je suis en bas avec la sardine, ok ? Dans la famille de Jean-Paul Esposito, on est marailleur depuis 3 générations. Et selon lui, marailleur, ça ne s'apprend pas, ça se vit. Là, c'est un bateau qui vient de m'appeler pour me donner le résultat de la pêche. Au fur et à mesure qu'ils pêchent, qu'ils mettent à bord, ils me tiennent au courant de la pêche qu'il y a, pour que je puisse réagir immédiatement s'il y a une pêche conséquence ou de quelque chose qui est un peu plus que la normale. La plupart des poissons qui se consomment dans le sud de la France, des poissonneries aux hypermarchés, passent par cette halle. D'abord, il faut être branché 24 heures sur 24, que ce soit au niveau de la pêche, après au niveau de la commercialisation, il faut être présent quand les bateaux vous appellent à minuit, parce qu'ils ont pêché une tonne de dorade, il faut descendre, il faut conditionner tout de suite, il faut travailler tout de suite. Il y a un temps de réaction, il faut qu'il soit immédiat. Crééé dans l'Anse de Saumati en 1976, ce marché des métiers de la mer est un marché d'intérêt national. Pêcheurs, marailleurs, négociants, se croisent sur ce site de 4 hectares et vivent au rythme de l'arrivée des poissons et de leurs ventes. Comme tous les matins, du chalutier au pointu, qu'on appelle aussi les petits métiers, les bateaux commencent à décharger, nettoyer et préparer la prochaine pêche. L'activité de Saumati ressemble à celle d'une pièce de théâtre, à chacun son rôle, qui ne change pas d'un jour à l'autre. Le matin, conditionnement, glaçage, étiquetage, préparation des commandes. Autant de gestes qui permettent une parfaite traçabilité du poisson. Sur l'étiquette, comme tu peux le voir, il y a l'article, le nom latin, la zone de pêche, le nom du client et le code de traçabilité sur le bateau. « Oui, allô ? Oui, Jackie, c'est bon, tu es prêt ? » « Allez, dis-moi ce qu'il te faut, je t'écoute. » Entre les marieurs de la Halle, pas vraiment de concurrence. À chacun ses clients et son domaine d'activité. « Bon, mais on va y aller tout doux comme ça et on chargera demain pour le week-end, OK ? » « Allez, merci Jackie, bonne journée. » « Ciao, ciao. Alors, on y va ? » Cédric Gillot ne se fournit pas auprès des pêcheurs locaux. Il achète son poisson en Bretagne ou à Rungis près de Paris et le redistribue dans la région de Marseille. « Nous, ce n'est pas comme nos confrères qui reçoivent des poissons de Méditerranée, qui les reconditionnent. Nous, on reçoit quasiment tout qui est conditionné, étiqueté. Et donc, nous, c'est prêt à vendre. On reçoit, on contrôle, on applique notre marge par-dessus, par rapport à ce qu'on règle, chose logique, et on revend derrière, comme font tous nos confrères en criant. Oui, allô ? Allô ? » La matinée se rythme au gré des commandes téléphoniques. « Alors, on y va, j'écoute Patrice, on est parti. » Marc Riquet, lui, travaille avec des restaurateurs. Il reconditionne le poisson à la demande avant de l'expédier. « Un restaurant vient de nous commander. On l'emmène au vintage. Donc, un autre marchandise a déjà été pesé au départ. Ensuite, lui, il choisit ce qu'il y a. C'est tout marqué sur les caisses qu'il y a à faire. Moi, je les gratte, et lui, il les met en filet. C'est comme la viande, ça se découle tranquille. » Si simple en apparence, mais tout un art en réalité. Pendant ce temps, les commandes s'enchaînent dans la halle. Tout doit être expédié avant 11h30. Pour conserver sa fraîcheur, le poisson doit transiter le plus rapidement possible. Et c'est bien là la force de Somati. Tout le poisson de la halle, qu'il vienne de Méditerranée ou de Bretagne, doit y rester le moins de temps possible, ce qui optimise la qualité du poisson que nous retrouvons sur nos étals. Le matin, sur le marché du Prado à Marseille, Sébastien Villième vend le poisson qu'il est allé chercher lui-même la veille à Somati. « Je leur coupe la tête ou je les vide ? » « Je les vide et je coupe la tête, très bien. » Donc la majorité du poisson qu'on a vient de Méditerranée. Après, quand on a des crevettes comme ça, on essaie de prendre toujours à la criée du local, mais bon, ça vient d'une destination un petit peu plus exotique. Mais en majorité, on essaie de travailler avec du poisson de saison et de Méditerranée de préférence. Le client regarde beaucoup ça. C'est un critère important, ne serait-ce que pour la fraîcheur. Il y a le transport en moins, une commercialisation en moins, il y a moins d'intermédiaires. C'est tout gagnant pour tout le monde, aussi bien pour moi que pour le client. Oui, il y en a à peu près 5 dans le kilo. Si je mets des grosses, il n'y en aura peut-être que 4. Voilà. « Je vais vous jeter, je vous ferai ça. » Ça va, ok. Merci, à tout à l'heure. Onze heures du matin, derniers arrivages. Un retard d'atterre entre au port. À son bord, une cargaison particulière. Du poisson provenant de la ferme aquacole du Frioul. La première étape, c'est charger les poissons ici. Tu prends avec le salade, tu rattrapes les poissons. Fais attention, ça coule, tu peux t'emmettre dans les bottes. Donc tu fais comme ça. Et après, on verse. Après, Katharina, je peux lui expliquer la suite. Les poissons sont bio. Donc c'est un élevage réglementé, contrôlé. Et ce qui caractérise les poissons, c'est qu'ils ont un pins qu'on va mettre sur chaque individu, sur lequel il y a un numéro qui permet de suivre l'élevage du poisson, de A à Z, en fait. Créée en 1989, bien avant la mode des produits bio, la ferme aquacole du Frioul conditionne et vend ses produits depuis cette époque dans la halle de Somati. Les transporteurs pégorifiques viennent chercher le poisson. Tous les clients passent par ces transporteurs-là pour se faire livrer. En même temps, on a des clients aussi sur place, des grossistes. À Marseille, il n'y avait que ici, où on pouvait débarquer le poisson, avoir un local suffisamment grand. Allez, petit, fais doucement. Ces camions transportent des poissons débarqués dans les autres ports de la région pour être commercialisés ici, à Somati. Philippe, tiens, regardez, il est manquant. Ce poisson, c'est le bateau d'Olivia-Sylvie qui vient d'être débarqué. Le camion, il a chargé, il est venu ici. Maintenant, on le commercialise. C'est-à-dire que ce poisson a été pêché il y a trois quarts d'heure, une heure. Tout au long de la journée, que ce soit les lamparots, les chalutiers, les timétiers, me tiennent au courant par téléphone au fur et à mesure de leur pêche, des quantités, des cales qu'ils font. Et on a aussi un outil qui est très important pour moi maintenant, c'est l'AIS. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'ordinateur, je sais exactement les bateaux où ils se trouvent. Par rapport à l'endroit où je les vois et où ils se situent, je sais quelle sorte de poisson il va avoir. Et de là, je sais à peu près mes ventes. Je sais que, par exemple, s'ils sont au dehors, il va avoir un peu plus de Baudrois, un peu plus de Merlan. S'ils sont un peu plus à terre, il va avoir un peu plus de poulpe. Donc par ça, je sais exactement ce qu'il va avoir à quelque chose près. Son matier est là. Là, c'est le mari Bernard. Retour sur les quais où le mari Bernard se prépare pour la prochaine pêche. Un patron pêcheur, il faudra qu'il soit, on ne va pas dire marié, mais fiancé avec le marieur. Il faut travailler main dans la main. Tout ce qu'on a fait, de mettre des bails et tout ça. Avant, on jetait le poisson sur le pont. Et une fois qu'on l'avait sur le pont, on rentrait au pont, on le déchargeait. Maintenant, on le met dans des bails avec de la glace. On le traite bien, on fait une certaine quantité. Par exemple, ce bail, il peut rentrer 800 kilos dedans. Le maximum qu'on met, c'est 500 kilos. Il y a 300 kilos de glace dedans. Dès la fin de la matinée, chaque pêcheur remplit ses caisses de glace en prévision de la prochaine sortie. La glace, indispensable à Somati. Cette tour, présente depuis la création du site, peut fabriquer et stocker jusqu'à 38 tonnes de glace. Pêcheurs et marailleurs, on consomme à eux seuls près de 6 tonnes par jour. L'usine à glace n'est pas la seule à être venue s'implanter sur le site pour des raisons stratégiques et logistiques. Dans les années 90, une usine de fabrication de soupe de poisson s'y est installée. Il y a un peu de tout. Il y a de la rascasse, il y a du pajeau, il y a tout type de poisson dedans. On a du capellant. Bon, ça, ce capellant, normalement, il doit venir de sept. Là aussi, c'est pareil, c'est du capellant. Et ce qu'il y avait auparavant, la galinette, elle était d'ici, de Somati. C'est une recette qu'on est tenu de respecter pour la référence de la soupe qu'on fabrique aujourd'hui. La soupe de poisson répond à des recettes bien précises. Composée de plusieurs variétés de poissons mélangés à des légumes, elle est portée à ébullition pendant 30 minutes. Après filtration, le bouillon est envoyé dans des cuves pour le conditionnement. On est dans la partie conditionnement de l'usine. C'est-à-dire que la soupe va arriver dans un circuit fermé dans de la tuyauterie. Elle va être stockée dans ses cuves intermédiaires avant de passer à l'ensacheuse. En temps normal, on peut faire jusqu'à 7,5 tonnes par jour sur un poste de 8 heures. Ces sachets seront ensuite surgelés à moins 30 degrés pour être exportés partout en France. maréilleurs, pêcheurs et industriels cohabitent sur le site depuis plusieurs générations. Christophe Nicolas et sa famille en sont les témoins. Né quasiment sur les quais, il vient y jouer depuis l'âge de 5 ans. Ça a commencé par mon grand-père qui avait un bateau de pêche quand l'acrier était implanté sur le vieux port. Ensuite, mon père, ça fait plus de 30 ans qu'il travaille maréheur à l'intérieur de la halle. Et donc moi, depuis tout petit, je suis ici sur ce site. les trois quarts des gens m'ont vu grandir on va dire pratiquement sur le site. Avec trois autres agents d'entretien, ils veillent aujourd'hui au bon fonctionnement du site. Je viens ici depuis que je suis petit, donc j'ai vu une évolution énorme. on va dire dans les années 80-90, les achats se faisaient de nuit. Donc ça a commencé, l'acrier était ouverte à 3h du matin pour les acheteurs. Et ensuite, après, c'est passé d'après-midi. Donc là, déjà, il y en a beaucoup qui se faisaient livrer, qui préféraient téléphoner plutôt que de venir en crier. Ça ne leur faisait pas assez de repos par rapport aux horaires. Je fais ça plus, on va dire, par plaisir qu'un travail. Je le prends, c'est vraiment pour moi un régal. Midi, la halle se vide. Les dernières commandes quittent Somati. Deux droits de Royal, magnifiques. de l'emparo. Ça, c'est de la bombe. Tu vas voir, ils sont magnifiques. Je te mets deux ou une ? Les deux caisses ? Allez, ça va, OK. Je te livre dans... Allez, une petite demi-heure, je te livre. Je te livre. ça va, ça va ? Ça va, ça va. Ça va. Pas de souci. Pascal, s'il te plaît. Bon, j'appelle mon cuisinier, là. Il va rentrer tout ça. Ça, c'est magnifique. Ça, un filet d'huile d'olive au four, un quart d'heure, c'est exceptionnel. Ah, magnifique. Magnifique. Des rouges, magnifiques. Magnifiques. Regardez-la. Si c'est beau. C'est tout du frais, ça. Qu'est-ce que c'est le secret à Marseille ? Une bonne bouillabaisse. C'est du poisson fré et de travailler avec des poissons fré, c'est fabuleux. Messieurs, je vais me faire le plaisir de vous le préparer. Pascal, fais-moi des avions sur la surprise. Le bateau, dans trois quarts d'heure. Quand on pèse, on y est. OK ? 14 heures, retour dans la halle aux poissons. C'est un tout autre balai qui se met en place. Allez, glaçage. La négociation, dite à l'amiable, peut commencer. Je t'appelle un petit. Autour de Jean-Paul Esposito, poissonniers, restaurateurs et négociants sont à l'affût de la bonne affaire. poule de roc. Là, je pèse au fur et à mesure et les clients m'achètent au fur et à mesure. Poule de roc. Friture. Friture. Pour l'Espanien. Je viens deux fois par semaine le lundi et le jeudi. Avant, on pouvait compléter, parce qu'on est plusieurs, j'ai mon oncle qui est là. J'ai mes deux oncles qui font le poisson aussi. et on met rien à tour de rôle. S'il nous manque des trucs, on prend des relais. Le gal, je le mets et tu te débrouilleras avec la bêcherie. Ma corot encore pour toi, Philippe ? On mettra un sève rouge, Jean-Paul ? Femme. Alors, là, une fois que le poisson a été pesé pour le bateau, maintenant, on le pèse pour le client. Elle fait les bons, elle va faire la traçabilité et le client va partir avec son poisson, sa traçabilité du bateau et ses étiquettes et son poisson glacé. Et le poisson qui a été pêché aujourd'hui, le poisson n'y aura, l'aura sur l'étal demain matin et les clients, ils peuvent pas avoir un poisson plus frais. Un beau merlan, prenez-moi-le. Le rade royal, là. Avant, quand la cri était la nuit, on est arrivés, le poisson était tout étalé, on pouvait marchander à 50 centi, à telle époque, c'était en fran. Maintenant, il y a tellement peu, tu as vu, on est autour de la bascule, si tu vois un truc de beau, hop, tu le prends et le prix, tu le verras après. On va le négocier, nous, après. Chacun, je les prends, un par un et chacun, on se négocie le prix à part. Mais tout, on doit le royal. La négociation, tout un art qui a quelques règles. La première, tout cela doit rester secret. c'est bon, c'est bon, c'est bon, Ça, et il y a, tiens, un gros roulot. Pas l'angrié, pas l'angrié, c'est le top. Et non, je t'arrange, allez, ça va, je t'arrange. Arrangez-moi ça. La beau droit, tu me l'as pas ? Je prends la beau droit. Allez, merci. Moi, ça fait partie d'un de mes gros fournisseurs qui fait du pays. Je lui achète beaucoup. À vrai dire, j'achète à tous les gens de la cahier. Il faut qu'on se soutienne, justement. Moi, j'achète beaucoup aussi à l'étranger, en Bretagne aussi, mais on est là, il faut travailler ensemble. Ce n'est pas une criée comme on voit en Bretagne où il y a des prix bien affichés. Nous, c'est d'un commun accord. Là, ils me proposent 20 euros. Si je ne veux pas mettre 20 euros, je lui dis en 18. C'est amiable. On discute. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de marrant. Parce qu'à 20 euros, je lui prenais, mais j'ai préféré tomber 2 euros. Voilà. C'est le jeu. Alors que les clients se suivent dans la halle, nous retrouvons Sébastien Villiem qui vient comme chaque après-midi choisir le poisson qu'il proposera dès le lendemain sur son stand. Quand tu achetais mis, c'est exceptionnel les pistes. Les pistes... Ça fait très rare. C'est un peu cher, hein ? Oui, c'est ça que j'ai dit ce qui me faisait hésiter. En fin d'après-midi, le rideau tombe sur Somati. En l'espace de cette seule journée, plus de 60 tonnes de poissons auront transité par la halle. Dès demain, tout se remettra en place et chacun reprendra son rôle. Vous voyez, regardez ça. Asinopo. Ça me dérange, je pars, mais en revient. Cru. Cru. Des poissons dans le temps, on peut les mettre. En fait, je compare toujours ma journée de travail à une pièce de théâtre. C'est-à-dire que tous les jours, c'est la même pièce, mais la représentation est complètement différente. Je vais vous faire le plaisir, le groupe de Corée. Et ils ne apprécient rien ça matin. Tout à fait. Tout à fait.